On va passer un petit peu à l'overclocking. On va regarder un peu comment se comporte ce BIOS. On vient de le flasher, donc en gros il n'y a aucun réglage dedans. C'est tous les réglages par défaut. Wizardy, il n'a rien fait dedans. Donc ne dites pas si Wizardy est mauvais, ça sucks ou quoi que ce soit. Si vous prenez votre processeur, votre trame que vous branchez tel quel, sans rien régler, vous allez avoir exactement le même comportement que moi maintenant. Et donc ce 9900K sur cet Apex, qu'est-ce qu'il donne ? Alors, au repos, on a 24 degrés. On a une tension d'alimentation. Alors la tension d'alimentation, il faut que je switch, parce que je vais me faire tirer les oreilles. La tension d'alimentation, vous pouvez l'avoir aussi ici. Et on verra en charge à combien ça donne. Donc là, sur les trois points de mesure différents que j'ai sur la carte, j'ai du 0,063, 0,064, 0,065, 0,062. En gros, ça tourne autour des 0,064. Et puis, CPUZ, lui, il m'a dit que 0,066, forcément, pour me faire mentir, il vient de changer à 0,068, puis il était à 0,07. Mais globalement, au repos, on a à peu près la même valeur sur les trois, donc sur les trois mesures différentes. Et puis, ça donne à peu près pareil que CPUZ. Les températures, donc on a dit à peu près 24 degrés. Et puis, la fréquence, ça monte jusqu'à 5 GHz, parce qu'aucun cœur est utilisé. Donc là, on peut voir qu'il y a certains cœurs qui montent à 5 GHz, mais pas tous. Le turbo d'Intel, il n'est pas fait pour que tous les cœurs puissent tourner en même temps. Donc le turbo, juste en un mot, c'est une fonction qui permet à votre processeur de tourner plus vite que ce pour quoi il est fait, mais dans des conditions bien spécifiques. Donc s'il est suffisamment frais, si vous ne faites pas des charges trop lourdes, s'il ne consomme pas beaucoup, il va accélérer pour pouvoir faire du travail plus efficace. Mais par contre, dès que vous avez travaillé sur beaucoup de cœurs, ou dès qu'il va chauffer, ou dès que la charge est trop lourde, il va ralentir en se disant « Eh Coco, je ne peux pas tenir la cadence. » Donc là, on voit qu'il oscille, parce qu'on ne fait pas grand-chose. Et on va essayer, par exemple, pour simuler, on va lui demander de travailler que sur un cœur. Alors, sur un cœur, ça va être long, on ne va pas aller jusqu'au bout. Mais en travaillant sur un seul cœur, il aurait fallu que je puisse... Il aurait fallu que je fige... D'ailleurs, on va le faire. Non, je me suis trompé. Accéléré au détail. Là, en gros, je vais autoriser Cinebench à utiliser qu'un cœur. Donc là, il n'a plus que le droit d'utiliser le cœur zéro. Et donc, on voit que le cœur zéro, maintenant, il travaille, puisqu'il rend Cinebench. Et que du coup, comme j'utilise un seul cœur, la consommation et la température étaient suffisamment basses, et donc il tournait à 5 GHz. Donc là, comme la charge est facile pour lui, un seul cœur utilisé, 5 GHz, c'est le TurboMax. Maintenant, on va autoriser Cinebench à utiliser un petit peu plus de cœurs. On va lui dire, par exemple, qu'on utilise 4. Et puis, on va demander au logiciel de tirer sur ces 4 cœurs. Alors, pourquoi est-ce que je fais depuis le logiciel ? Le logiciel, je le fais depuis lui pour que lui, d'ailleurs, si je mettais plein de cœurs, mais que je n'autorisais que Windows, ça marcherait peut-être. Lui, il va autoriser 4 cœurs. Et puis, depuis Windows, ici, quand je règle l'affinité, c'est pour que Windows évite de passer le travail d'un cœur à un autre. Parce que parfois, quand il a une tâche à effectuer, plutôt que de le faire toujours sur le même cœur, il va dire, tiens, tu commences à travailler. Au bout de 10 secondes, tiens, maintenant, c'est toi. Après, maintenant, c'est toi. Et du coup, c'est super compliqué à suivre. Alors que là, en lui disant, tu as le droit d'utiliser que le cœur 0, 1, 2, 3, on est sûr que la charge, elle reste sur ces cœurs-là. Et donc, c'est beaucoup plus facile pour nous de suivre ce qui se passe. Donc voilà, là, j'ai lancé la tâche. Et on voit que maintenant que les 4 cœurs sont sollicités, déjà, ça va plus vite parce qu'il y a 4 cœurs qui travaillent. Donc, on voit 1, 2, 3, 4. Donc, chaque petit carré, c'est un cœur qui est en train de rendre, de faire le rendu sur une partie de l'image. Et donc, on voit que maintenant, au lieu de 5 GHz, il n'est plus qu'à 4,7. Ça, c'est le Turbo Intel qui dit, ben voilà, quand le processeur, il est plus sollicité, il n'est pas capable de tenir 5 GHz avec la tension d'alimentation qu'on lui propose. Et donc, on va ralentir automatiquement. Donc là, on va continuer à mettre un peu plus de cœurs. Et on va lui dire, tu utilises tout, parce qu'on ne va pas les faire tous. Donc, si on utilise 16 cœurs, qu'est-ce qui se passe ? Si on utilise 16 cœurs, à combien ça va tourner ? Ça reste à 4,7. Donc là, à 4,7, par contre, le V-Core, il baisse. Donc, il chute à 1,11. Et puis, sur mes... Non, je suis perdu. Sur mes petits afficheurs, on voit là que la différence, maintenant, elle est très, très nettement marquée. On n'a pas eu le temps d'en parler. Je vais relancer la charge. Elle est 2060 points. On a donc 1,14, 1,15 sur un point de mesure, 1,06 sur un autre, et puis 1,14 sur un autre. Donc là, je vais prendre en note, puisque comme je vous le disais, c'est que ça va me servir aussi à moi pour pouvoir comparer mes autres cartes-mères. Donc, si on a 1,11 CPUZ, et on a dit 1,15, 1,06, et puis 1,15. Alors, les points de mesure, je les ai pris. J'ai une photo pour vous montrer ça. Non. Eh bien, non, je n'ai pas de photo. Elle doit être sur mon autre PC. Tant pis. Je ne vais pas pouvoir vous montrer les fils, mais je vais pouvoir vous montrer parce que je me rappelle un petit peu d'où j'ai soudé. Donc, ici, c'est le socket. Donc, c'est l'arrière du socket. Oh, punaise. Ouais. Ici, c'est l'arrière du socket de la carte mère. Et donc, c'est... Le processeur, il est juste là derrière. Il est de l'autre côté de la carte. Et donc, là, c'est des condensateurs. Et donc, moi, j'ai soudé sur celui-ci, de ce côté-là. Alors, là, c'est vraiment le plus proche du proche du proche du processeur. Donc, c'est vraiment ce que lui reçoit. On ne peut pas faire plus proche... Enfin, moi, je ne peux pas faire plus proche. Donc, je me suis mis vraiment à proximité du processeur. Et je me suis dit, comme ça, je vais voir ce qui arrive à lui. Ensuite, j'ai soudé un autre fil ici. Donc là, c'est juste derrière les VRM. Vous savez, les VRM, c'est ce qui convertit la tension d'alimentation pour l'envoyer au processeur. Donc, c'est là que la tension est transformée. Et donc, je me suis mis sur un condensateur au niveau de la transformation. Donc là, c'est une autre valeur. Et puis ensuite, la dernière valeur que j'ai, je me suis pris tout simplement sur les points de mesure qui sont proposés par Asus, donc qui sont ici. Et donc là, la valeur qu'on a lue la plus basse, donc le 1,06, c'est ce que je mesure ici. CPUZ, lui, il nous dit 1,10. Et puis, les points de mesure qui sont ici et ici, ils me disent 1,15. Donc, il y a quand même une grosse différence entre ce qui est envoyé à la carte mère, ce que CPUZ reporte et puis ce que les points de mesure Asus nous indiquent. Donc, on va essayer de mettre tout ça en manuel et puis voir un petit peu l'influence que ça a. Mais là, les rumeurs qui disaient qu'Asus avait tendance à vraiment reporter une valeur plus faible semblent vraies. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'ils mentent, ça veut juste dire qu'ils mesurent différemment. Comme je vous ai expliqué un petit peu dans l'introduction, c'est que eux, plutôt que de mesurer ce qu'ils envoient au processeur, ils mesurent ce qui ressort ou ce qui est dans le processeur. Il y a une vidéo qui est complète, qui dure 10 minutes d'un ingénieur Asus qui explique ça en anglais s'il y a des gens qui ont des questions, je pourrais leur passer pour qu'ils essaient de suivre un petit peu. Et puis, il y a aussi la vidéo d'un ingénieur MSI qui compare justement MSI à Asus en levant ce truc-là parce que, voilà, bien comprendre que ce n'est pas parce qu'il y en a une qui reporte quelque chose de plus bas que c'est mieux, c'est juste qu'elle ne reporte peut-être pas la même chose. Donc, voilà, on a fait 2060, 2035 points à peu près. Donc, vous voyez un petit peu comment fonctionne ce processeur par défaut. la fréquence qu'il a en turbo, la fréquence qu'il a quand il n'est pas en turbo, le score est très honorable. Et puis, au niveau des températures, on a à peu près 60 degrés juste avec un Cinebench. Alors, Cinebench, c'est assez léger. Si maintenant, on prend le même processeur, les mêmes réglages et puis qu'on lance un test AVX. Donc, les tests AVX, là, typiquement, c'est le truc qu'on peut faire pour faire le plus mal au processeur. Si j'ai cliqué sur le bon. C'est un test très, très, très lourd et un plus un test qui utilise les instructions AVX. Donc, c'est ce qui mettra le processeur le plus à genoux. Donc là, je pense qu'on doit être en throttle parce qu'on ne chauffe pas du tout. Donc, à mon avis, le CPU, il ne tourne pas la fréquence à laquelle il devrait parce que sinon, les températures, elles seraient beaucoup, beaucoup plus hautes et puis la consommation serait sans doute plus élevée que ça. Donc, à mon avis, par défaut, on ne doit pas y arriver à tirer tout ce que le processeur devrait tirer. Donc là, on va aller dans le BIOS et puis les sécurités, ce genre de choses, on va les enlever et puis on va voir que sans les sécurités, ça va consommer nettement plus. Oui, parce qu'on voit qu'on est déjà à 135 watts. Donc là, on est limité par le test. Alors, on va faire juste un autre test rapidement. Un Prime95 qui n'utilise pas la AVX. Donc, c'est un petit peu plus gentil. Ça reste plus violent qu'un Cinebench mais ça reste plus gentil quand même. Et donc là, c'est pareil, on est bloqué autour des 120 watts. Voilà, on va aller overclocker tout ça et puis libérer un petit peu le CPU. Donc, on redémarre. hop. S'il veut bien redémarrer, allez, Poulette. Ouais, je lui laisse encore trois secondes et puis après, on va faire le reset. Allez, hop. Donc voilà, on est dans le BIOS. Donc, une fois qu'on est dans le BIOS, une fois qu'on est dans le BIOS, je vais vous expliquer un petit peu où vous pouvez trouver les options et puis quoi faire avec. Donc, le BIOS de la Maximus 11 Apex, le voici. Donc, on l'a flashé. On a fait un petit tuto pour expliquer comment on pouvait le flasher. Donc, on voit bien dans Main, on voit la version du BIOS. Donc là, 805 qu'on vient de flasher. Et puis, on voit deux, trois informations. Alors, si vous voulez pouvoir suivre mon tuto, utilisez le système en anglais parce qu'en français, je suis complètement perdu et je ne pourrais pas vous aider. Donc, le plus simple, c'est que vous le fassiez comme moi. Donc, vous pouvez changer la langue ici. Alors, dans l'onglet principal, vous allez changer le plus de trucs. C'est ici, Extreme Tweaker. C'est là que vous allez changer toutes les fréquences du processeur, activer XMP, etc. Donc, quelque chose d'important pour avoir une petite référence, on va dire, c'est tout au-dessus de Extreme Tweaker. Vous pouvez voir les fréquences qui seront utilisées. Donc là, on peut voir qu'avec les réglages qu'on a, le processeur est censé monter à 5 GHz en mode turbo et puis rester à 5 GHz en mode fréquence AVX. Alors là, ce n'est pas très réaliste parce que vu que tout est dans notre taux, de toute façon, il n'y arrivera pas. Mais nous, on va régler ça en manuel, donc ça ne sera pas un souci. On voit que la RAM tournera à 2133 et puis que le cache sera à 4,3. Le modèle N2, c'est quelque chose que l'on a présenté plus tôt. ça permet de mettre des tensions d'alimentation plus élevées quand on fait de l'overclocking extrême sous froid, donc sous azote liquide, etc. avec des températures négatives. Il n'y en a pas besoin pour l'ambiant, donc surtout ne le mettez pas si vous faites de l'ambiant. Donc là, il est désactivé et c'est très bien. Les presets, c'est si jamais vous êtes un petit peu perdu, vous allez pouvoir charger des profils qui sont préfaits par Asus ou par d'autres ingénieurs et qui vont déjà régler le BIOS pour vous sur certains réglages. Donc là, par exemple, vous avez un preset qui charge pour 5 GHz au processeur ou un profil gamer. Vous pouvez les essayer si vous voulez. Moi, personnellement, je préfère faire mes propres profils parce qu'au moins, je suis sûr de ce qu'il y a dedans. Je suis sûr que les tensions d'alimentation ne sont pas trop élevées, etc. Donc, on va commencer par activer l'XMP. Donc, l'XMP, ça permet d'utiliser la RAM à la fréquence pour laquelle elle est faite parce que par défaut, si vous ne l'activez pas, la carte mère, elle va mettre la fréquence de base qui est prévue par Intel qui est relativement basse. Donc, si vous avez acheté des RAM un petit peu rapides, on va dire que ce n'est pas compliqué d'être plus rapide que ça. Si vous avez acheté des RAM un petit peu rapides voire très rapides et que vous n'activez pas l'XMP, en fait, elles ne tourneront pas à la fréquence pour laquelle elles sont prévues et puis, c'est un peu jeter de l'argent par les fenêtres. Vous allez dépenser des sous pour quelque chose que vous n'allez pas utiliser pleinement. Donc, on active l'XMP et puis, il nous demande si on veut utiliser les profils Intel ou alors ceux fait par Asus. Donc, do not select no if you want to upload the CPU. Donc, on va utiliser yes. Donc là, on a activé l'XMP et puis, on voit tout de suite que la ligne ici où on disait qu'on était avec 2133, elle est passée maintenant à 4000. Donc, la RAM, ma RAM, c'est du 4000. Donc, on utilise l'XMP, ça met bien du 4000 en C18. Donc là, c'est ce pourquoi la RAM a été faite et c'est les profils qui sont faits par G-Skill dans mon cas. Ensuite, ici, on a le BCLK. Donc, le BCLK, ça va vous permettre d'overcloquer tout d'un coup. C'est la fréquence de base sur laquelle tout est calibré, tout est aligné. Donc, quand on augmente ça, ça va augmenter la RAM, ça va augmenter les lignes PC Express, ça va augmenter le CPU, ça va augmenter le cache. Le truc, c'est que quand on change ça, ça change tout et donc, c'est très rapide de se perdre. Donc là, on va essayer. Par exemple, vous voyez que tout est à 50, à 5 GHz, la RAM est à 4000 et puis le cache est à 4300. Donc, on imagine que je overcloque ça de 10%, que je mets le BCLK à 110. Vous voyez que, les autres, ils n'étaient pas en manuel, il aurait fallu que je change après. Vous voyez que la RAM a bien pris 10% et puis que le cache aurait dû changer de 10%. Alors, attendez. Je reviendrai sur ces paramètres après, c'est pour que vous compreniez l'influence. Vu que c'est en auto, la carte, elle équilibre automatiquement et après, ça ne va pas, mon exemple ne va pas marcher. Voilà. Donc, on recommence. Si on avait le BCLK à 100, donc le processeur doit être à 5 GHz, la VX 5 GHz, 4000 et 4300. Donc, si je passe à 110, on voit que tout prend bien maintenant 10%. Donc là, on était à 5000, on a 5500, 5000, on a 5500, 4000, on a 4400, et puis 4300, on a 4730. Donc voilà. Ceci, c'est un levier pour overclocker, mais comme vous overclocker tout, vous allez vite rencontrer un mur sur un de ces paramètres-là, voire même à des autres qui sont liés également et vous ne saurez pas trop pourquoi. Donc, généralement, on utilise le BCLK quand on veut vraiment affiner très très légèrement. Par exemple, je suis à 100, je veux mettre un tout petit peu plus, je veux mettre 2 MHz de plus ou 3 MHz de plus, etc. Donc, j'affine avec le BCLK une fois que j'ai déjà vraiment tout dégrossi avec les autres méthodes. Les autres méthodes, justement, c'est le ratio. Donc, la fréquence de notre processeur, le 5000 qu'on a vu un petit peu plus haut, en fait, c'est le 100 fois le ratio. Donc, 100 fois 50, ça fait 5000. Donc, si jamais je veux overclocker mon processeur, qui est par exemple de base à 40, il suffit que je mette 41. Et là, je viens de faire, en passant de 40 à 41, j'ai fait 1 de plus, et c'est 1 fois 100, donc j'ai fait 100 MHz de plus. Donc, à chaque fois que je vais mettre un ratio de plus, 42, 43, 44, à chaque fois, je rajoute 100 MHz, 100 MHz, 100 MHz, 100 MHz. Et donc là, on va essayer de partir à 50. Donc là, je mets 50 pour avoir les 5 GHz qu'on avait vu plus tôt. On a une option ici qui permet de cloquer tous les cœurs ou alors par cœur. Donc par cœur, ça veut dire que si on a 8 cœurs, il faudrait que chaque cœur, vous mettez le ratio 50, 50, 50, 50, 50. De toute façon, si vous mettez des choses différentes, ça ne marche généralement pas. Donc, je vous conseille de mettre 5 All Core et comme ça, vous avez juste à mettre une valeur et puis tous les autres changent en même temps. C'est un peu pour les finir. Juste au-dessus, on a l'AVX. Donc l'AVX, je vous en ai parlé un petit peu. C'est une instruction qui est dans le processeur qui est très très lourde et qui est très pénalisante pour la température du processeur et puis pour la consommation du processeur mais par contre, qui est super efficace. Donc, il y a peu de logiciels qui l'utilisent aujourd'hui mais quand il y a un logiciel qui l'utilise, ça fait améliorer la vitesse d'exécution grandement. Donc, c'est très intéressant de l'avoir. Le problème, c'est que comme ça fait chauffer et consommer le processeur énormément, votre processeur va être moins stable. Donc, généralement, ce qu'on fait, pour ne pas être obligé de mettre une fréquence basse pour tout, on lui demande de mettre une fréquence haute quand il n'utilise pas l'AVX. Comme ça, quand vous jouez ou quand vous faites des choses classiques, le processeur est capable d'aller vite. Et puis par contre, on va lui dire, quand tu détectes une instruction AVX, vu que tu n'es pas capable d'aller aussi vite parce que tu risques de planter, on t'autorise à ralentir un petit peu. Donc, pour ralentir, on va lui dire, par exemple, tu ralentis de 1, de 2, de 3, etc. Donc, à chaque fois, la valeur que vous mettez là, elle est soustrait de ce chiffre-là. Donc, on a 50 moins 2, donc on se retrouve avec 48. Et donc là, on va avoir, on peut vérifier au-dessus, on voit que maintenant, on aura 50 en utilisation normale et puis on n'aura plus que 48 en AVX. Si jamais au lieu de 2, je mets 3, je vais retirer encore, je vais faire 50 moins 3, ça va me tomber à 47 et on voit que l'AVX, elle est maintenant à 47. Et donc ça, ça va vraiment permettre de faire tourner votre processeur rapidement dans 99% des utilisations, donc vous n'êtes pas du tout pénalisé. Et puis par contre, si un jour, vous lancez un truc AVX, votre processeur, il va ralentir un tout petit peu tout seul pour être sûr de ne pas planter. Et si vous ne le faites pas, votre processeur, il ne tiendra jamais, par exemple, 5 GHz avec de l'AVX, ce n'est pas possible. Donc, vous seriez obligé de mettre, par exemple, 4 sets pour tout. Et donc quand vous jouez, vous seriez pénalisé pour un truc que vous utilisez au final rarement. Donc voilà un petit peu l'idée derrière l'AVX. Ensuite, ici, on a les fréquences de la RAM. Donc là, c'est juste pour choisir si on veut plus de ratio au niveau de la RAM. Donc là, laissez enable. Et puis là aussi, on peut choisir ça ou ça. Au final, ça ne change rien. C'est juste que si vous en choisissez un plutôt que l'autre, ici, au lieu d'avoir tous les timings qui sont possibles, il ne va juste en mettre que la moitié. Et si vous choisissez l'autre, il en mettra juste l'autre moitié. C'est une sorte de filtre. Mais au final, vous mettez en auto, comme ça, ils apparaissent tous et puis vous êtes libre de choisir. Donc là, c'est la fréquence de la RAM. Nous, par défaut, elle était donc à 4000 parce qu'on a activé l'XMP. Si jamais vous voyez que vous avez un XMP qui est trop bas et que vous voulez overclocker votre RAM, vous pouvez changer ici en mettant un petit peu plus. Ou alors, si vous voyez que vous avez un XMP qui est trop haut et qui ne passe pas sur votre carte mère, vous pouvez mettre un petit peu moins pour essayer de faciliter le truc. Ici, c'est une fonction qu'on désactive généralement pour l'overclocking. Ça coupe, donc comme ils expliquent, ça coupe la communication avec des régulateurs de tension. Donc du coup, comme ça ne communique plus, il n'y a plus de problème à dire que ça marche ou que ça ne marche pas. Ça marche tout le temps. Dans cette partie-là, on a tous les timings de la RAM. Donc là, vous voyez qu'il y en a trois qui sont renseignés. Donc le 18, 19, 39. Et ça, ils sont renseignés parce qu'on a chargé l'XMP. Si on n'avait pas chargé l'XMP, du coup, il y aurait tout en auto et ça marcherait différemment. Donc là, l'avantage avec l'XMP, c'est que vous n'avez pas trop à vous prendre la tête, vous l'activez au BIOS de la carte mère. Donc vous n'avez pas à vous en soucier. Si jamais vous voulez, par exemple, aller plus vite, il faut savoir que les timings, plus ils sont petits et plus c'est efficace. Donc là, si vous voulez aller plus vite, vous pourriez mettre 17, vous pourriez mettre 16, etc. Par contre, il y a un moment où si vous demandez d'aller trop vite, il y a des timings trop serrés, il y a un moment, ça ne démarrera plus et ça sera instable. Si jamais vous êtes complètement perdu, mais que vous savez exactement ce que vous avez comme carte mère et puis que vous voulez faire mieux que l'XMP, vous avez aussi des profils pour la RAM. Donc les profils pour la RAM, ils sont rangés ici, dans les mémories presets. Donc là, vous pouvez y aller et il faut déjà savoir ce que vous avez comme RAM. Donc les puces RAM, c'est pareil, c'est quelque chose que j'explique souvent. Alors, hop ! Donc voilà, voilà trois kits RAM. Donc vous allez avoir de la trident Z qui est faite pour tourner sur du Intel, donc qui tourne en 4000 C18, c'est exactement ce qui est sur ma configuration, j'en ai pas mal de kits, FL Focus, donc c'est spécifié ici. Donc ça, c'est un kit assez rapide qui est fait pour Intel. Là, on a un kit qui est fait pour AMD, donc c'est de la Flare X de G-Skill aussi, et qui tourne à 3200 C14. Donc 3200 C14, on a de la 4000 C18, et puis là, on a un kit, un stick de Galaxy qui est fait pour tourner à 4800 C19. Donc là, c'est de la RAM qui est encore plus rapide. Et bien au final, tous ces sticks, ils sont identiques, qu'ils ont exactement les mêmes puces. Donc les puces, c'est ce petit carré noir-là. Et donc, que ce soit G-Skill ou Corsair ou n'importe qui qui le fabrique, ce n'est pas eux qui fabriquent les puces. En gros, ils fabriquent le PCB et puis ils soudent des puces dessus. Et donc des fabricants de puces, il y en a plusieurs, notamment Samsung. Donc là, c'est des puces Samsung. Et puis Samsung a plusieurs types de puces également. Et donc ces puces-là, c'est l'appel des Samsung B-Dye. Et donc sur ce stick, il y a la Samsung B-Dye. Sur ce stick, il y a la Samsung B-Dye. Et sur ce stick, il y a la Samsung B-Dye. Et donc quand vous êtes dans le BIOS, donc on retourne à notre BIOS, il faut que vous sachiez le type de puce qui est sur votre stick pour choisir le bon profil. Parce que chaque puce a des propensions à l'overclocking différentes ou des capacités à l'overclocking différentes avec des timings différents, etc. Et donc si vous choisissez le mauvais profil, ça marchera beaucoup moins bien, voire ça ne démarrera pas du tout. Et donc ici, il faut savoir ce que vous utilisez. Et donc la première indice, c'est combien de gigas font vos sticks. Par exemple, là les sticks que moi je vous ai présentés, ils font tous 2 x 8 gigas. Donc chaque stick fait 8 gigas. Donc on sait déjà que ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Et donc potentiellement, ça peut être ça, ça, ça ou ça. On sait que c'est de la puce Samsung. Donc ce n'est pas de la Micron et puis ce n'est pas de la Linux. Donc il nous reste celui-ci et il nous reste celui-ci. Et après pour différencier, on voit qu'il y a celui-ci qui est en New Samsung Single Side et puis celui-ci qui est en Samsung Double Side. Donc les deux font 8 gigas mais il y en a un qui a deux côtés et un qui a un côté. Donc là, on repasse sur celui-ci. Donc vous voyez mon stick RAM, il y a des puces de ce côté-là et puis par contre, de l'autre côté, il n'y a pas de puce. Donc là, c'est du Single Side. Ça veut dire que si le stick fait 8 gigas, on fait un petit peu de maths. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chaque puce fait 1 giga. Donc j'ai 1 giga, 2 gigas, 3 gigas, 4 gigas, etc. Et donc il n'y a pas eu besoin de mettre des puces de l'autre côté pour faire les 8. Par contre, il y a des sticks où les puces font chacune 500 MO, par exemple. Et donc si on veut faire 8 gigas avec les 500, il va falloir en mettre 8 de ce côté-là, plus 8 de ce côté-là. On finira avec un stick qui fait 8 gigas mais par contre en utilisant deux fois plus de puces. Et donc c'est ça qu'on appelle le Double Side. Double Side, c'est quand il y a des puces des deux côtés, Single Side, quand il y a des puces que d'un côté. Donc nous, on sait qu'on a 8 gigas. On sait qu'on a des puces que d'un côté. On sait que c'est de la Samsung. Donc clairement, hop, on utilise ça. Donc ça, c'est de la bidaille. Une fois qu'on est rentré dans le bon, là, vous allez voir plein de profils. Et alors là, il faut faire attention à ce que vous chargez parce que le petit 2,04, là, c'est la tension d'alimentation qui va être envoyée à la RAM. Donc de base, ça tourne à 1,35 et là, il vous propose d'envoyer 2,4. Donc sur du Bench, ça passe. Ne faites pas tourner ça H24. Donc c'est pareil. Une fois que vous êtes là, il faut choisir le bon profil. Vous voyez par exemple celui-ci qui a l'air d'être assez gentil à 4133 avec 1,4V. Donc les timings ne sont sans doute pas super serrés. Ça, vous pouvez l'utiliser pour du jeu, vous pouvez l'utiliser pour du H24, etc. Donc vous pouvez essayer. 1,8, ça commence à être haut pour du H24. Vous pouvez le faire sur du Bench, mais ne le faites pas sur des périodes trop longues. Et puis après, là, c'est vraiment quand vous faites du Bench très très intense, voire sous azote liquide, etc. et que vous voulez vraiment pousser au max, au max, au max votre RAM. Donc là, les timings vont être très serrés. Il faut avoir les bons sticks, il faut avoir le bon processeur et puis il faut parfois aller affiner un petit peu. Et donc quand vous utilisez un de ces profils-là, tous les timings qu'on a vus ici, ils vont se remplir automatiquement à partir des profils que les ingénieurs ou que les overclockers ont fait. Donc des timings, il y en a beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Et en plus, il y en a encore d'autres qui sont cachés dans des sous-parties, notamment ici. Donc voilà, si on veut régler tous les timings, ce qu'on fait quand on est en compétition, notamment, il y en a pour très longtemps. Et donc en utilisant des profils, ça nous fait gagner beaucoup de temps. Voilà un petit peu au niveau de la RAM. Ça papote, ça papote. Quel est le voltage le plus haut max pour du H24 ? Alors ça dépend de ton type de puce. Moi, je conseillerais sur des puces comme ça, comme les B-DAI. Je ne pense pas que je mettrais plus de 1,5, 1,55. Tout simplement parce qu'après, tu vas consommer un petit peu plus, tu vas chauffer un peu plus, tu vas dégrader ta RAM. Et puis, le bénéfice que tu en auras en fréquence ne sera pas très élevé parce que généralement, les gens qui utilisent ça pour du jeu, ils n'ont pas envie de passer 3 jours à régler leur RAM. Et donc, à partir du moment où tu n'as pas envie de passer beaucoup de temps, ça ne sert à rien d'envoyer des volts puisque derrière, tu ne prendras pas le temps d'affiner correctement. Voilà. Ensuite, des menus qui sont très intéressants. Dans le External Digit Plus Power Control, c'est là où on va régler le processeur. Et puis, c'est là où on va voir un petit peu s'il y a eu du changement par rapport à la gênée. Donc, le Load Line Calibration, c'est quelque chose qui permet quand le processeur passe d'une charge faible à une charge très élevée à ce que la tension d'alimentation ne chute pas. Sinon, quand vous ne faites rien, le processeur, par exemple, vous allez lui demander de tourner à 1,2 volts. Vous ne faites rien, il sera à 1,2. Et quand vous allez lancer une grosse charge, la tension va s'écrouler. Elle va, par exemple, passer à 1,1. Et donc, ça, c'est une fonction qui permet de contrer cet effet et de demander à ce que ça chute moins. Donc, généralement, sur Asus, plus le niveau est petit et plus vous aurez des grosses chutes. Donc, par exemple, si je mets Level 1, je vais avoir 1,2 volts. Et quand je passe en charge que le processeur commence à travailler, au lieu d'être à 1,2, ça va tomber, par exemple, je ne sais pas, c'est un exemple, ça va tomber à 1,1. Si vous mettez Level 3, vous allez commencer avec 1,2 et vous allez tomber, par exemple, je ne sais pas moi, à 1,15. Et puis, si vous mettez Level 6, vous avez 1,2, vous allez rester à 1,2. Et si vous mettez Level 8, vous allez à 1,2 et vous allez monter. Ça va carrément faire l'effet inverse et vous allez monter à 1,23. Donc, généralement, il faut essayer. Sur les cartes de la génération Z170, Z270, Z370, le Level 5 baissait un petit peu et le Level 6 remontait un petit peu. Et sur la gêne en Maximus 11, il fallait mettre le Level 7 ou Level 8 pour y arriver à contrer. Donc là, on va commencer avec le 7 et puis on verra si c'est pareil sur cet Apex. Il n'y a pas de moyen de savoir sans essayer. Donc, ce n'est pas de la magie. Si on essaye, on regarde ce qui se passe et puis on affine après. Ensuite, le CPU current capability. Là, si vous voulez faire de l'overclocking, vous mettez la plus grosse valeur possible. Ça ne veut pas dire qu'il consommera plus. Ça veut juste dire qu'il autorisera le processeur à aller prendre plus de courant s'il en a besoin et ça limitera un petit peu l'effet de throttle qu'on a vu tout à l'heure. Ici, c'est la fréquence à laquelle les VRM, donc c'est les convertisseurs de tension, vont fonctionner. Plus ils fonctionnent vite, plus votre tension d'alimentation sera propre, sera lisse, sera dénuée de bruit et de parasites. Mais plus les VRM vont chauffer et donc, plus vous allez avoir besoin de ventiler ou plus ils se endommageront, etc. Donc, ça va vous de trouver le bon compromis entre je l'ai fait aller tout doucement et puis j'ai une tension j'ai une tension qui n'est pas très 500, ça a l'air d'être le mini. Une tension qui n'est pas très propre mais ça chauffe peu ou alors je mets masse mais les VRM chauffent beaucoup plus. Donc là, vous pouvez essayer ou vous pouvez juste laisser en auto. Si vous voyez qu'en mettant une tension plus, enfin une fréquence plus rapide, vous n'êtes pas plus stable et puis autant en mettre quelque chose de faible et puis comme ça, vous avez une économie, vous économisez un petit peu au niveau énergétique et puis les VRM chauffent un peu moins. Si par contre, en passant de 500 à 800, vous voyez que votre processeur il gagne 100 MHz, là le jeu en vous peut-être la chandelle et pareil, je ne peux pas répondre à votre place, c'est quelque chose qu'on me demande souvent qu'est-ce que tu veux mettre sur une carte mère que je n'ai jamais utilisée ou sur un processeur que je ne connais pas. La personne, je lui conseille juste d'essayer par elle-même. Si elle ne voit pas de gain, ça ne sert à rien qu'elle l'augmente. Le speed spectrum, c'est justement au niveau des VRM, ils peuvent avoir des fréquences fixes mais dans ce cas-là, ça fait du bruit électromagnétique ou alors ils peuvent avoir un balayage de fréquence, c'est-à-dire que la fréquence elle change tout le temps et le fait de changer tout le temps, ça évite le bruit électromagnétique. Donc sur les anciennes cartes, il fallait le désactiver pour avoir une fréquence fixe et c'était meilleur pour l'overclocking. Par habitude, on le fait toujours. Je ne suis pas sûr que ça aide beaucoup et qu'on voit la différence mais bon, ça ne coûte rien. Donc ici, ils disent de l'activer pour économiser. Nous, on ne veut clairement pas économiser l'énergie, on veut juste faire l'overclocking pur donc on va le laisser sur disable. Ensuite, la façon dont le processeur va être contrôlé, nous, on veut que ça tourne à fond donc plutôt que ça ralentisse avec la température, on va lui dire qu'on va en mode extrême et puis qu'il doit envoyer tout. Donc là, il y a une petite description en dessous si vous voulez voir à quoi ça correspond, c'est ce que j'étais en train de lire un petit peu. Le type probe, ça contrôle en fonction de la température. Donc en gros, s'il y a un VRM qui chauffe un peu plus qu'un autre, etc., ça doit balancer plus sur l'autre alors que l'extrême, ça vérifie le courant qui passe dans les VRM et puis ça envoie partout, enfin, ça envoie pour tous par exemple. Ensuite, ici, donc le CPU Power Face Control, les phases d'alimentation, on en a plein. Donc sur cette carte, je ne les ai pas compté, je ne peux même pas vous donner l'information, il faudrait qu'on regarde les photos pour le voir. On en a sans doute plus d'une dizaine. Et donc, les 10, on ne va pas les utiliser tout le temps, en tout cas en mode automatique, tout simplement parce qu'une phase qui travaille, elle consomme, elle chauffe et puis elle a des pertes. Donc ça veut dire que si elle envoie par exemple 100 W, elle va en perdre peut-être, je dis un chiffre comme ça pour vous imager, elle va peut-être en perdre par exemple 10. Et donc si vous avez 10 phases qui travaillent et qui perdent un petit peu, ça fait une perte d'énergie plus importante, ça fait une chauffe plus importante. Alors que quand votre processeur ne fait pas grand-chose, il n'a pas besoin de beaucoup de courant, donc plutôt que de demander à 10 phases d'alimentation de donner un tout petit peu de courant, on va dire, écoute, je n'ai pas beaucoup besoin d'énergie en ce moment, je ne fais pas grand-chose, tu peux en éteindre 8, tu en laisses juste 2 allumées, ces 2-là, elles vont pouvoir me fournir le courant que j'ai besoin. Et donc les 8 qui sont au repos qui sont éteintes, elles ne consomment plus du tout et donc ça optimise la consommation énergétique de la carte mère. Et puis ensuite, quand la charge devient plus importante, au fur et à mesure, elle va dire, attends, il commence à consommer plus, ça serait bien que tu rallumes un petit peu des phases parce que nous, on est deux, on est toutes seules, on n'arrive plus à envoyer et donc au fur et à mesure, il va réactiver des phases pour pouvoir fournir le courant dont le processeur a besoin. Et donc ça, c'est quelque chose que nous, on ne veut pas. quand on fait de l'overclocking, généralement, on lui dit, tu te mets en mode extrême et puis là, tu laisses tout le temps toutes tes phases allumées. Donc pour du H24, c'est un petit peu moins bon parce que ça consomme plus et ça chauffe un peu plus. Par contre, toutes les phases tournent tout le temps donc on gagne un petit peu en stabilité pour de l'overclocking. Donc là, vous pouvez choisir Optimize, Do Standard ou Auto, etc. Ensuite, il y a la température à laquelle les phases vont s'arrêter. Donc là, vous pourriez mettre plus parce que plus c'est chaud et plus vous autorisez les phases à tourner encore et encore et encore et encore. Le problème, c'est que quand c'est trop chaud, comme un processeur, quand c'est trop chaud, ça finit par cramer et ça finit par s'endommager. Donc là, moi, je ne le monte jamais voire même je le descends pour être sûr que ma carte mère reste en bonne étape parce que je veux qu'elle tourne, je veux qu'elle envoie ce qu'elle a dans le ventre mais je n'ai pas non plus envie qu'elle meure sans raison. Donc les protections thermiques, c'est vraiment le truc que je laisse activer. Et ensuite, ici, on a pareil sur la RAM. Donc la RAM, si vous voulez l'overclocker énormément, vous pouvez augmenter pour qu'elle ait le droit de prendre plus de courant. Mais comme on n'a que deux sticks RAM, honnêtement, ce n'est pas utile. On a deux sticks RAM avec des puces que d'un côté. Même si on les overclockait comme des bourrins, il n'y aurait pas de souci. Ce n'est pas comme sur une carte mère où il y aurait par exemple huit sticks RAM qui seraient avec des doubles puces, avec des doubles capacités et des sticks de 32 Go. Parce que voilà, plus il y a de puces sur la RAM, plus il faut l'alimenter. Et puis globalement, ces voltages-là, donc c'est les tensions-là, c'est les mêmes tensions que celles qu'on va voir un petit peu plus tard. Sauf que c'est celle de boot. Parce que la carte, elle vous permet de démarrer avec une tension et ensuite, une fois qu'elle a démarré, d'en mettre une autre. C'est un petit peu comme si vous vouliez faire un coup de starter sur votre voiture pour l'aider à démarrer. Donc vous pouvez demander à ce qu'elle démarre avec par exemple un décor plus haut et puis une fois qu'elle a démarré, mettre un décor plus bas. Ou alors démarrer avec un décor plus bas et puis une fois qu'elle a démarré, mettre un décor plus haut. Donc vous pouvez les régler ici. Mais ça, c'est surtout utile quand on fait par exemple de l'overclocking sous froid ou qu'on est au bout du bout de l'overclocking de la RAM. Parce que des fois, quand on veut initialiser la RAM, si on lui met une tension trop importante, on n'arrive pas à l'initialiser. Donc il faut lui commencer gentiment. Et puis après, il faut mettre une valeur un petit peu plus élevée parce que sinon, on n'arrive pas sous Windows. Quand on est au chargement de Windows, si la tension d'alimentation de la RAM n'est pas assez élevée, ça plante. Donc on ne pourrait pas par exemple démarrer à 2 volts et puis charger Windows à 2 volts. Mais par exemple, démarrer avec 1,9 et puis ensuite mettre 2 volts pour charger Windows, ça pourrait marcher. Donc là après, c'est quand on a vraiment des problèmes très ponctuels comme ça ou très précis où on affine pour quelqu'un qui fait de l'ambiance et qui est en gaming ou qui est en H24, il n'y a pas besoin d'aller modifier ça. Et donc si vous laissez en auto, ce que vous mettez en normal, c'est aussi ce qui est utilisé pour démarrer. Ensuite, ici, on a les paramètres d'économie d'énergie. Donc le Speed Step, c'est ce qui fait changer la fréquence au processeur. Donc vous pouvez l'activer ou la désactiver. Moi, j'aime bien laisser tout en auto parce que quand le processeur ne fait rien pour du gaming, j'aime bien que le processeur ralentisse et puis passe en économie d'énergie. Sachant qu'une fois qu'il est à fond, il est à fond, donc ce n'est pas trop gênant. Et puis sachant également que depuis Windows, vous pouvez changer ça en lui disant « Écoute, tu négliges tous ces paramètres-là et tu restes à fond tout le temps. Donc ça, je laisse activer dans le BIOS et puis après, je me sers de Windows pour choisir le mode que je veux. Pareil, le mode Turbo, vous pouvez ou pas activer le Turbo. De toute façon, quand on va faire de l'overclocking manuel et qu'on va mettre les ratios à la main, donc les coefficients à la main, le Turbo, il n'existera plus de processeur sauf s'il surchauffe et il tournera tout le temps à la fréquence qu'on lui demande. Ici, si jamais vous voulez garder le Turbo, vous mettez les paramètres les plus gros possibles et puis comme ça, votre Turbo, il tiendra le plus longtemps possible et à la plus haute consommation possible avant de rarentir. On a bientôt fini dans le BIOS. Le Tweaker Paradise, c'est l'endroit pour les overclockers extrêmes et ça permet de régler beaucoup de paramètres qui ne sont pas utiles pour du gaming, notamment les fréquences qui vont être utilisées pour l'IGP, les PLN à l'interne, tout ça, c'est tout ce qui est utilisé pour le froid et donc en ambiant, on ne l'utilise pas. Celui-ci aussi, ça permet par exemple, si on les laisse en auto, notre processeur arriver à moins 150 ou moins 130, il va arrêter de fonctionner et en mettant des levels un petit peu plus hauts ou en mettant des tensions ici un petit peu plus hautes pour l'overclocking extrême, on va y arriver à autoriser le processeur à aller de plus en plus froid et plus le processeur sera froid, moins on l'endommagera et puis plus il sera capable de s'overclocker de façon élevée. Donc voilà, ça c'est un petit levier pour l'autoriser à aller plus froid et pour pouvoir avoir un petit peu plus de fréquence. Sachant qu'il faut faire un petit peu attention parce que ces tensions ça a un peu le double effet, c'est que ça lui permet d'aller plus froid mais d'un autre côté ça le fait chauffer plus. Donc il faut trouver le bon compromis, il ne suffit pas de dire j'ai le droit de mettre jusqu'à 2,4, clac, je mets 2,4 et puis je suis content parce que si vous mettez 3 comme il chauffe plus vous pourrez moins l'overclocker. Et puis on voit par exemple ici, tout à l'heure je vous parlais du modèle N2 on a vu qu'il était désactivé dans mon cas, on voit ici que quand le modèle N2 est désactivé on peut aller de 0,7 à maximum 1,6 avec un standard donc par défaut 1 volt. Et que si on active le modèle N2 c'est à dire qu'on est sous froid on peut toujours descendre à 0,7 le standard par défaut c'est toujours 1 mais par contre au lieu d'être bloqué à 1,6 on peut monter jusqu'à 2,4. Donc le modèle N2 utilisez-le que si vous faites de l'azote liquide. Les high features ça sera un stream un petit peu dédié donc c'est une nouvelle fonctionnalité d'Asus pour vous aider à overclocker votre processeur automatiquement et c'est censé être beaucoup plus précis que les systèmes d'overclocking automatique des générations précédentes. Donc là on fera un petit stream dédié où on essaiera de voir un peu. Sur la gêne j'avais testé alors c'était pas fiable à 1000% on tombait pas tout le temps pile poil aux bonnes valeurs mais en tout cas on était jamais très loin donc pour quelqu'un qui n'a aucune notion qui ne sait pas du tout ce qu'il veut faire et ce qu'il peut espérer c'est un bon guide ça va lui permettre de démarrer beaucoup plus rapidement et de voir un petit peu où il doit taper parce que si le gars il ne sait pas s'il doit mettre 4,2 ou 4,6 ou 5 ou 5,4 ou 8 GHz avant de trouver la bonne fréquence il va y passer un bon moment alors que si la carte mère lui dit par exemple ton processeur il tiendra 4,8 il tiendra peut-être pas 4,8 il tiendra peut-être 4,850 ou peut-être 4750 mais en tout cas il sera très proche du réglage idéal et donc il perdra beaucoup moins de temps et après soit c'est stable mais il consomme un petit peu trop parce que ce n'est pas affiné parfaitement mais ce n'est pas un drame soit il veut vraiment affiner lui puis il part de ces réglages-là pour trouver ce qui marche bien et donc Live Feature ça part en ça utilise donc des prédictions en fonction de la qualité du silicium du processeur en fonction de tests qui vont réaliser sur votre système de refroidissement il va vous dire si votre système de refroidissement il est efficace ou pas et puis plus il est bon plus il va s'autoriser à mettre des tensions d'alimentation élevées et puis plus il va vous autoriser à mettre des fréquences élevées etc et si par contre vous avez un système de refroidissement qui est très mauvais ben là il va y aller mollo il va dire écoute sois gentil t'es pas équipé pour faire ce genre d'overclocking ce qui veut dire aussi qu'il faut qu'il apprenne il ne peut pas savoir juste parce que vous avez booté une fois dans le BIOS votre système de refroidissement s'il sera efficace ou non donc il a une période d'apprentissage qu'on peut faire je crois depuis le BIOS et puis depuis l'OS où il va accueillir de l'expérience et puis où il va se dire ton système il est bon ou il n'est pas bon et puis pareil il va aussi actualiser par exemple on imagine vous avez fait ça en hiver et puis c'est en plein été maintenant il va voir que la température ambiante a augmenté donc votre système de refroidissement il a un peu plus de mal et donc il va affiner ses réglages pour prendre ça en compte ici on arrive dans les parties les plus intéressantes pour les tensions d'alimentation donc pour le réglage des tensions d'alimentation ici on autorise le cache à prendre plus de courant donc c'est pareil vous mettez le maximum et puis comme ça vous êtes sûr que ça ne baissera pas là c'est une fonction d'économie pour le cache on le désactive et puis généralement le mini et le maxi je mets toujours pareil parce que je n'ai pas envie que le truc il passe son temps à switcher d'une fréquence à l'autre donc là vous pouvez mettre pareil au mini et au maxi généralement 43, 44, 45, 46 c'est assez stable on va laisser 44 pour débuter et puis on verra bien où ça nous mène ici vous avez le core cache voltage donc il faut savoir que la tension d'alimentation qui est utilisée pour le cache et pour le core est la même donc il n'y a pas deux lignes comme il y avait avant sur certaines générations type Z197 etc là tout est regroupé sous le même donc quand on augmente la tension pour les coeurs on augmente aussi la tension pour les cages donc ça nous permet de stabiliser les deux d'un coup donc la tension là c'est le levier principal pour l'overclocking donc c'est là qu'on va devoir augmenter la tension pour stabiliser le processeur et donc là je vous donne des exemples c'est pareil c'est juste pour illustrer la façon dont marche l'overclocking si vous mettez par exemple 1V ici donc on va le mettre en manuel si vous mettez par exemple 1V ici votre processeur va recevoir 1V 1V c'est pas beaucoup c'est sûr vous pouvez le mettre il n'y a pas de problème par contre avec 1V il va peut-être tenir je ne sais pas moi 4,5 GHz si vous vous demandez 4,6 avec 1V il n'est pas capable parce qu'il n'a pas assez de tension et donc il sera instable il va planter vous allez avoir un écran bleu vous allez avoir l'écran qui fiche etc donc si vous voulez plus que 4,5 il va vous falloir plus qu'1V parce que 1V le max c'est toujours un exemple c'est 4,5 donc ce que vous allez faire vous allez venir ici vous allez dire écoute 1V c'est pas assez je vais mettre 4,05 là vous allez essayer à 4,05 puis vous allez voir que 4500 c'est stable et puis 4550 ça y est aussi mais que 4006 par exemple ça y est toujours pas donc vous allez dire je mets 1,6 avec 1,1 avec 1,1 peut-être que 4006 c'est stable mais que 4007 ça y est pas donc vous allez dire je vais mettre 1,2 avec 1,2 peut-être que 4007 ça y est mais que 4008 ça y est pas le problème c'est qu'à chaque fois que vous allez augmenter cette valeur de 1,2 votre processeur il va avoir tendance à être plus stable mais il va aussi consommer beaucoup plus et chauffer beaucoup plus donc vous pouvez pas dire vas-y j'y colle 1,5V et puis il va tourner à 8 GHz alors ça se passera pas comme ça parce que si la tension d'alimentation est trop élevée il va tellement chauffer qu'il va se mettre en protection donc il va ralentir parce qu'il chauffe trop vous risquez de l'endommager et puis il y a un moment où il sera plus stable parce qu'il va chauffer beaucoup beaucoup trop donc quand on augmente cette valeur il faut y aller doucement il faut être sûr que c'est utile et généralement quand on l'augmente par exemple de 1 si je l'augmente de 1 à 1,1 je vais gagner beaucoup donc beaucoup de MHz c'est à dire que j'ai augmenté un petit peu la tension d'alimentation il va certes chauffer plus mais par contre je vais gagner je sais pas 100 ou 200 MHz de plus donc là c'est intéressant parce qu'on perd un petit peu au niveau de la température on perd un petit peu au niveau de la consommation mais par contre on gagne beaucoup en fréquence par contre si je passe par exemple de 1,30 à 1,40 j'ai fait le même saut mais en termes de MHz je vais gagner beaucoup moins parce que le processeur il va déjà être très proche de sa limite et donc je vais le faire chauffer encore plus je vais le faire consommer encore plus et par contre en termes de MHz je vais gagner très peu et donc là ça devient pas intéressant de l'augmenter parce qu'on est déjà vraiment au bord de ce que le processeur peut faire donc ce que je vous conseille si vous avez un système de refroidissement pas top etc commencez par exemple à 1,2 vous cherchez la limite à 1,2 vous regardez les températures et puis vous voyez si vous trouvez que la fréquence est trop basse et puis que votre processeur il chauffe pas du tout vous pouvez vous dire par exemple je vais mettre 1,25 et puis là vous regardez si vous pouvez aller plus haut en fréquence et puis si la température est toujours bonne si vous avez un système de refroidissement qui est vraiment très très bon vous pouvez commencer à 1,25 ou 1,30 pour gagner un petit peu de temps et puis après faites attention en général je conseille de pas dépasser les 1,35 pour du H24 tout simplement parce que ça consomme trop et puis que c'est pas très intéressant je dis pas qu'à 1,40 vous avez tué votre processeur mais personnellement je le ferai pas donc je vais pas conseiller quelque chose que je ferai pas donc voilà là on va partir à 1,3 puis on va voir qu'à 1,3 sur un 9900K c'est déjà pas mal pas mal ensuite il y a la tension de la RAM la RAM elle est à 1,35 elle est déjà réglée elle est pas en auto tout simplement parce qu'on a mis l'XMP donc que dans l'XMP il y a la fréquence les timings et il y a aussi la tension d'alimentation donc le fabricant G-Skill il a dit ma RAM marche bien à cette fréquence là à 1,35 donc vous pouvez mettre plus vous pouvez aussi essayer de baisser pour dire je vais consommer un peu moins et à un moment si vous baissez trop c'est comme pour le processeur c'est que si vous mettez peu de volts et bien peut-être que vous ne tiendrez pas 4000 mais peut-être que vous tiendrez 3800 et donc il y a un moment il faut trouver le bon compromis entre je mets suffisamment de volts à la RAM pour qu'elle soit stable mais j'en mets pas trop pour pas qu'elle chauffe et qu'elle se dégrade ici on a deux paramètres qui permettent de stabiliser aussi la RAM c'est le contrôleur mémoire donc dans le processeur il y a une partie du processeur qui est dédiée pour contrôler la RAM donc c'est lui qui va gérer on va dire les informations et donc si lui il n'arrive pas à suivre la cadence de la RAM vous allez aussi avoir des écrans bleus et vous allez aussi avoir des pertes de stabilité donc si vous voulez que votre RAM tourne vite il va falloir lui donner un petit peu de boost pour pas que ça plante donc généralement ce que je conseille c'est genre 1,1 1,15 c'est suffisamment gentil pour pas endommager le processeur et puis c'est suffisamment élevé pour faire passer quasiment tous les réglages que vous allez utiliser si jamais vous voyez que votre RAM elle est pas stable que vous avez mis plus de volts ici que vous avez passé du temps à finir les timings et que malgré ça vous avez des problèmes de stabilité vous pouvez essayer de mettre 1,2 1,3 enfin 1,25 par exemple et si vous voyez qu'en passant de 1,15 à 1,2 ou en passant de 1,15 à 1,25 c'est mieux vous pouvez le laisser si vous voyez qu'en passant de 1,15 à 1,25 il n'y a aucun gain ça ne sert à rien de mettre des tensions d'alimentation de consommer sur un truc qui ne donne pas d'aide la pelle et le termination de voltage alors là je ne sais pas trop dans quel sens vous dire de le modifier donc ça c'est une tension qui est très utile sous froid mais qui a tendance à faire chauffer énormément le processeur donc de base c'est écrit ici standard comme vous ne savez pas moi je n'aime pas laisser les choses en auto parce que quand on est en auto les cartes mères des fois elles ont tendance à faire un petit peu ce qu'elles veulent et puis on ne sait pas avec quoi on se retrouve et si on augmente trop ce paramètre le processeur il va chauffer énormément donc je vous conseille de mettre les tensions d'alimentation en manuel donc pourquoi est-ce que je ne sais pas quoi vous conseiller sur certaines générations en mettant un petit peu plus ici on gagne en MHz donc on arrive à overclocker un peu plus le processeur donc on se dit chouette mais de l'autre côté en mettant plus le processeur il chauffe plus donc est-ce qu'en mettant moins il chaufferait moins et que du coup ça deviendrait plus intéressant à voir donc là c'est pareil le meilleur conseil que je peux vous donner c'est d'essayer vous mettez 1,05 vous cherchez le maximum de votre processeur avec un régime de 3 volts par exemple vous regardez les températures ensuite vous mettez un 1 ou un 15 vous faites le même test vous cherchez le maximum en MHz et puis vous regardez les températures si vous avez pris 10 degrés de plus et que vous avez gagné 1 MHz clairement ça ne vaut pas le coup si vous avez pris 100 MHz et que vous avez perdu enfin que vous avez pris 1 degré ça vaut le coup parce qu'on a gagné beaucoup de fréquences et puis on n'est pas beaucoup plus chaud et puis vous pouvez aussi essayer d'aller dans l'autre sens donc de mettre par exemple 0,9 ou 0,95 ou 1 je ne sais pas le minimum que le processeur peut supporter et si ce n'est pas pénalisant en termes de fréquence ça sera sans doute bénéfique en termes de température donc ça vous peut être le coup d'essayer de le casser et ensuite le PCH donc là c'est le chipset là il n'y a pas d'intérêt à le cloquer si vous voulez vraiment économiser que vous êtes un fanat du Watt vous pouvez essayer de mettre moins et puis de voir que vous ne perdez pas les disques durs SATA ou les disques NVMe etc. donc vous pouvez mettre moins pour voir si vous économisez vu que ça ne se overclock pas le PCH il n'y a aucun intérêt à mettre plus après vous pouvez juste essayer de mettre moins pour optimiser la consommation du truc et le STPU stand-by c'est pareil c'est quelque chose qui est fort utile pour le froid mais en air ça ne sert pas énormément donc là vous pouvez le verrouiller avec la fréquence par défaut donc voilà je crois qu'on est arrivé au bas de ce extrême Trica donc là j'ai vraiment pris le temps de vous expliquer tous les paramètres un par un donc je ne veux pas une question sur mon Facebook Wizz vas-y qu'est-ce que je dois mettre là il y a tout qui est dans le tuto donc vous regardez le tuto et vous saurez exactement ce qu'il faut faire une fois que c'est fait ici vous allez avoir plein d'autres fonctions donc là je vous laisserai explorer un petit peu parce que ce n'est pas vraiment vraiment de l'overclocking ça va être est-ce que je veux activer la carte son est-ce que je veux activer le port Ethernet est-ce que je veux le Wifi ou pas est-ce que je vais configurer mes disques NVMe de telle façon ou pas donc là libre à vous de parcourir et puis d'activer ou non ce que vous voulez régler au pire quand on overclock le seul truc qu'on fait c'est qu'on va dans Onboard Device Configuration donc les les trucs qui sont sur la carte mère et puis on peut les désactiver donc par exemple la carte son moi quand je fais de l'overclocking j'en ai pas besoin le contrôleur Ethernet quand je fais de l'overclocking j'en ai pas besoin et donc on va on va désactiver tout ce genre de trucs parce que ça sert à rien de charger les pilotes Windows pour le son et puis les pilotes Windows pour l'Ethernet sachant que de toute façon je l'utilise pas alors là le Wifi je laisse s'activer parce que comme je suis en stream c'est plus pratique si je peux aller sur Internet de temps en temps mais sinon je couperai aussi le Wifi je couperai le Bluetooth et puis je désactiverai toutes les fonctions que j'utilise pas pour que ma carte mère soit le plus léger possible et que mon système d'exploitation soit le plus léger possible ensuite dans le monitor là par contre il y a des choses qui peuvent être utiles parce que notamment le CPU Fan Speed donc là j'ai un ventilateur qui est branché dessus donc je vois la vitesse du ventilateur donc c'est pas problématique par contre souvent quand je fais par exemple j'ai un watercooling j'ai rien qui est branché sur ce truc là et donc à chaque démarrage la carte va me dire j'ai pas de ventilateur t'es sûr et donc là c'est assez pénible donc ce qu'on peut faire c'est qu'on peut le mettre en Ignore et donc si on met sur Ignore même s'il n'y a pas de ventilateur pour le brancher la carte mère elle démarre elle ne dit rien le revers de la médaille c'est que si jamais votre ventilateur il tourne en panne et que vous vouliez qu'elle vous prévienne elle ne vous préviendra pas donc à vous de voir si vous voulez l'activer ou pas c'est vous qui voyez et puis un autre truc aussi c'est celui-ci donc il y a le CPU Core Voltage donc c'est pareil la carte mère au démarrage elle va surveiller combien le CPU il reçoit de tension d'alimentation le problème c'est qu'il y a un moment où elle ne va pas vouloir démarrer parce qu'il va y avoir trop donc là pareil on peut lui mettre sur Ignore donc là elle ne va pas regarder ce qui veut dire aussi que si vous mettez trop et puis que vous voulez démarrer donc à vous de voir si vous avez besoin ou pas de mettre sur Ignore si vous ne mettez pas sur ça au delà d'une certaine une certaine tension d'alimentation elle ne vous laissera plus faire donc elle va vous mettre des messages d'erreur tout le temps et puis ensuite ici il y a le menu pour régler tous les ventilateurs donc vous allez pouvoir lui dire je mets tous les ventilateurs à fond ou je mets les ventilateurs à fond à partir de 50 degrés ou alors je fais une courbe exponentielle enfin bref vous pouvez aller voir dedans c'est ici que vous allez régler chaque canal des ventilateurs pour les faire tourner comme vous voulez si vous voulez orienter ça silence si vous voulez orienter ça performance si vous voulez tout le temps tout à fond c'est là que vous jouez ensuite boot c'est où vous allez choisir sur quelle périphérie que vous allez démarrer moi de toute façon je n'ai pas le choix je n'ai qu'un SSD branché donc là je n'ai pas le choix si vous avez plusieurs SSD des clés USB des choses comme ça c'est là que vous allez dire je veux démarrer sur ça ou je veux démarrer sur ça ou etc et puis ensuite tool on en avait parlé tout à l'heure dans le tuto pour flasher le BIOS si vous voulez flasher votre BIOS vous pouvez soit suivre le tuto qu'on a fait soit aller dans cette partie là et puis là il va vous dire où est-ce que vous voulez trouver le BIOS sur internet ou sur une clé USB si vous choisissez depuis la clé USB il va demander quel est le BIOS donc vous cliquez entrer une fois que vous l'avez trouvé localisé sur votre clé USB votre disque dur etc et puis là il va flasher le BIOS et puis internet je n'ai jamais essayé donc je ne sais pas comment ça se passe il doit falloir je pense un port Ethernet parce que sur le Wifi vu que le code Wifi il n'est pas entré je ne pense pas que ça marche par Wifi donc voilà le mode Easy Flash Easy c'est facile c'est pour ça il met Z tout le temps en anglais là c'est pour supprimer enfin effacer vos SSD on ne va pas y aller maintenant et puis les profils donc c'est là que je voulais en venir maintenant que le BIOS il est tout bien réglé on va dans ce menu là et puis on va enregistrer le profil je vais l'appeler Wizz parce que c'est moi et puis je vais l'appeler base parce que c'est la base une base 5 GHz quand vous mettez des noms mettez un nom qui vous parle généralement quand je fais des vrais profils pas juste un profil pour le stream j'essaie de mettre la fréquence du processeur la fréquence de la RAM le type de RAM pourquoi est-ce que je l'ai fait est-ce que c'est pour du LN2 est-ce que c'est pour du watercooling est-ce que c'est pour une compétition spécifique etc. histoire de vous rappeler ensuite vous choisissez l'emplacement donc il y a 8 emplacements on peut voir un profil 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 donc là je vais enregistrer la base sur le profil 1 je mets OK et donc le gros avantage c'est que maintenant tous mes réglages y sont ici donc si jamais pour une raison ou pour une autre je fais un réglage qui est totalement différent j'ai changé de RAM j'ai changé de processeur etc. et puis je remets celui-ci plus tard et bien plutôt que de repasser une heure à régler mon BIOS je pourrais revenir ici je mettrai chargé le profil 1 et clac je me retrouverai avec tout ou alors j'ai dû faire un clear BIOS parce que la carte mère ne démarrait plus il y a le saveboot pour ça mais on imagine que j'ai dû faire un clear BIOS j'ai tout perdu et bien je viens ici et je recharge mon profil et puis je gagne du temps vous pouvez aussi enregistrer vos profils sur une clé USB par exemple si vous avez flashé votre BIOS quand vous avez flashé vous allez tout perdre donc vous pouvez mettre sur une clé USB pour pouvoir le réutiliser plus tard ou vous pouvez le mettre sur une clé USB pour le partager avec quelqu'un ou pour l'essayer sur une autre carte mère vous avez je ne sais pas deux Apex si vous voulez ce profil là sur votre deuxième Apex vous pouvez le mettre sur une clé pour le récupérer plus tard et bien voilà je crois que là on a fait le tour ah oui la petite touche magique une fois que vous avez fini dans votre BIOS vous appuyez sur F10 ça va vous mettre en revue toutes les choses qui ont changé par rapport au démarrage précédent donc là on voit que j'ai quand même changé pas mal de réglages il va vous dire donc comme ça vous pouvez vérifier que vous n'avez pas fait de boulette moi je n'ai pas vérifié et puis une fois que c'est fait vous avez fait F10 pour enregistrer sortir et enregistrer donc là vous lui dites ok et donc là la carte le prochain coup qu'elle va démarrer elle va démarrer avec tous les paramètres que je lui ai mis donc voilà j'espère que cette partie elle a été un petit peu longue mais j'espère que ça vous a été utile et puis que vous avez compris un petit peu le but du BIOS comment les règles comment est-ce qu'on fait un choix est-ce que je mets beaucoup de tension est-ce que je n'en mets pas beaucoup est-ce que je tape un gros coefficient d'entrée de jeu est-ce que j'overclock par BCLK ou par KOF j'ai essayé de lâcher un petit peu tout ce que j'avais sur cette partie j'entends le clic-clic je ne sais même pas si la carte mère va démarrer si elle ne démarre pas ce n'est pas grave vous ne serez plus forcément là pour le voir ben voilà donc j'espère que ça vous aura été utile alors via internet par câble ça marche tout par wifi je n'ai pas essayé alors est-ce qu'elle a démarré notre carte ? ouais ça a l'air d'être bon alors qu'est-ce qu'il nous donne maintenant ce CPU donc pour rappel on a dû mettre 5Go à 1,3V donc on va voir déjà si ça tient si ça ne surchauffe pas et puis combien on consomme et tout alors tout à l'heure je vous disais que moi j'aime bien dans le BIOS mettre les économies d'énergie je les laisse activer puis après dans Windows en fait on peut forcer donc on va dans panneau de configuration dans le panneau de configuration on a les options d'alimentation et là vous lui mettez performance élevée et normalement il devrait rester tout le temps à fond si vous mettez économie d'énergie il devrait tourner moins vite je ne sais pas s'il le fera parce que du coup il n'y a plus d'utilisation normale bon là ça n'a pas l'air de marcher apparemment il reste tout le temps à fond bon c'est pas grave de toute façon c'est ce que je voulais faire hop on va faire un bench tout à l'heure on faisait 2060 points je crois on était un petit peu moins que 5 GHz là ce qui m'intéresse c'est surtout de voir la température et puis de voir le de voir le V-Core alors là j'ai mis beaucoup un 30 c'est sans doute beaucoup mais c'est volontaire pourquoi j'ai rouvert ça une deuxième fois moi c'est le cul hop alors on lance CPU-Z donc là on a bien le 5 GHz qui est stable on a 1,26 donc là j'ai mis un 30 BIOS un 30 en LLC 7 donc ça nous donne 1,26 1,31 1,21 1,31 et puis donc ça c'est en charge et donc au repos au repos on a quoi ? au repos on a 1,29 1,28 1,24 ok alors je vais essayer non ça drop ça drop à mort je vais essayer de vous l'écrire alors où est-ce que je pourrais il faudrait que je trouve c'est quoi un document RTF oh bah tiens c'était on a encore les on a encore les valeurs on va pas les effacer on a encore les valeurs du stream précédent là je vais essayer de vous donner les valeurs que j'ai mesurées donc dans le BIOS je lui ai demandé 1,3 volts en LLC 7 donc ça c'est ce que je lui ai demandé ce que je devrais avoir idéalement avec 1,3 volts je devrais avoir 1,3 volts tout le temps partout mais bon c'est juste pas possible donc dans CPU Z ensuite on va mettre on va mettre le socket socket et je sais pas qui est qui mais on s'en fiche et puis après j'ai le point de mesure donc ça nous fait 4 valeurs donc au repos dans CPU Z j'ai 1,28 non 1,29 c'était 1,29 ensuite dans le socket j'ai 1,28 et 1,26 et puis dans le point de mesure j'ai 1,24 et puis on charge alors on charge j'ai 1,26 dans CPU Z j'ai 1,31 1,31 et puis 1,21 voilà 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 alors bon maintenant que j'ai écrit tous mes petits trucs comment est-ce que non c'est un peu trop gros comment est-ce que on interprète ça et puis pourquoi est-ce que je fais ça donc le drop il suffit de prendre qu'une valeur on n'a pas besoin de toutes les comparer le drop c'est la différence entre quand je suis au repos et quand je suis en charge donc on voit que j'ai mis le LLC donc le load line calibration à 7 je vous ai dit que plus le chiffre était gros et plus la carte elle compensait donc là on voit qu'au repos j'ai 1,29 dans CPU Z et qu'en charge je tombe à 1,26 c'est-à-dire que même avec 7 qui est quasiment le plus gros j'ai encore une baisse de tension d'alimentation quand je passe du repos en charge dans CPU Z cette baisse je ne l'observe pas ici au contraire et puis par contre ici je l'observe et donc là la problématique c'est-à-dire que si je mesure ce qui rentre dans le socket et si je mesure ce qui rentre dans les VRM avec le LLC 7 je donne plus en charge que ce que je donne au repos c'est-à-dire que le 7 il a l'air d'être trop élevé quand je mesure vraiment ce que je donne dans le socket par contre si je regarde ce qui sort du CPU ou à partir du point de mesure Asus on voit que ça chute encore et donc il me faudra un LLC plus haut donc là d'un côté j'ai des mesures qui me disent il faut plus j'ai des mesures qui me disent il faut moins donc je ne sais pas je ne peux pas vous dire je ne peux pas vous dire je ne sais pas comment régler ça je dirais peut-être de mettre le LLC 7 parce que dans un cas on baisse dans un cas on monte mais si on prend le 8 ça va être encore plus critique ici donc c'est-à-dire qu'on va avoir un 28 et puis on va tomber à un 33 ou quelque chose comme ça et puis si on met le C6 là on va avoir un 24 et là on va tomber à rien ouais 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 il faudra creuser creuser ça bon après au final on demande un truc qu'on ait autre chose ce n'est pas un drame mais c'est bien de pouvoir avoir des valeurs cohérentes pour pouvoir pour pouvoir comparer bah pas facile parce qu'on imagine toujours ça en statique genre voilà ton processeur tu lui as mis un 3 il a un 3 c'est le meilleur processeur du monde et on voit que ce n'est pas si simple que ça qu'il y a quand même beaucoup de phénomènes qui se passent et le drop c'est juste qu'on essaye de faire passer beaucoup de courant dans un fil qui est petit même s'ils essayent de faire le plus gros possible et donc en gros même si on rentre à ce niveau là à force ça baisse ça baisse ça baisse et donc on arrive au bout du fil avec moins que ce qu'il y avait à l'entrée c'est un peu difficile c'est vraiment imagé simplement c'est pour que vous compreniez ce que c'est que le drop mais c'est vraiment ça donc d'un côté on envoie quelque chose et au final ce qui arrive c'est plus bas que ce qu'on a envoyé et donc on cherche nous ce que l'on veut c'est ce qui arrive ce qu'on envoie on va dire qu'on s'en fout un peu et donc le LLC il sait que si par exemple on envoie 2 il y en arrive à 1,5 et puis nous si vraiment on veut 2 on va dire au lieu d'envoyer 2 et qu'il arrive à 1,5 on va envoyer 2,5 et puis comme ça au bout il y arrivera vraiment 2 et c'est ce qu'on veut c'est avoir le bon truc en bout de ligne et donc c'est comme ça que marche le LLC il envoie un petit peu plus pour essayer de compenser quand la charge se lance et à un moment si on met trop de LLC il envoie beaucoup beaucoup plus que ce qu'il y a nécessaire et donc comme il en envoie 3 à la fin il en arrive plus que ce qu'on souhaite bon ben voilà un petit peu au niveau de ces cartes et ces points de mesure il faudrait que je vous récupère quand même la photo pour vous montrer pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble j'espère que ça ne va pas faire ramer le stream je vous demande juste une seconde ça devrait aller relativement vite les photos de mes produits 2019 Apex puis c'est cette photo là voilà et on repasse là-dessus voilà c'est elle donc c'est exactement ça que j'ai fait sur ma carte enfin sauf que là j'avais soudé les fils du mauvais côté mais c'est pas grave ça change pas grand donc comme je vous disais il y a un fil qui prend derrière le socket donc juste derrière le processeur un fil qui prend derrière les VRM donc sur les condensateurs donc lui et lui globalement ils donnent à peu près la même valeur et puis il y a celui-ci qui est le point de mesure Asus pour le V-Core et là c'est juste la masse donc la masse je garde la même pour les 3 fils c'est juste pour comparer et puis ensuite pour mesurer ça donc j'utilise mes petits j'utilise mes petits voltmètres là qui sont connectés au point de mesure qui sont qui sont juste là donc j'ai mes 4 fils qui ressortent que j'ai soudé avant j'ai mes 4 fils qui ressortent qui sont connectés ici et puis j'arrive à mesurer à lire avec ça et alors qu'on ne me dise pas oui c'est des trucs qui ne sont pas précis etc parce que si le problème était là quand tout à l'heure on était au repos et qu'on voyait 0,66 ils étaient tous à 0,66 ou à peu près donc c'est qu'ils sont à peu près bien calibrés et là l'erreur qu'on a ou la différence que l'on a pour rappel elle est quand même de 0,1 volt entre ce que je lis moi avec mon voltmètre et ce que je lis sur le point Asus il y a quand même 0,1 volt et là il n'y a pas des erreurs aussi grosses 0,1 volt c'est super violent et pourquoi est-ce que je passe du temps à ce niveau là pourquoi est-ce que je passe du temps à ce niveau là et puis que c'est vraiment important pour moi imaginez que vous achetez un processeur et les processeurs généralement quand on veut les vendre et qu'on achète des processeurs pré-testés les personnes qui disent j'ai un bon processeur ils vont vous dire par exemple mon processeur il tient 5,2 GHz avec 1,3 volt et donc un processeur qui tient 5,2 à 1,3 et bien il est moins bon qu'un processeur qui tient 5,2 à 1,25 et il est moins bon qu'un processeur qui tient 5,2 à 1,20 et donc on va être capable de dépenser beaucoup 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 d'argent pour un processeur qui tourne à une fréquence élevée en utilisant très peu de tension d'alimentation donc là on est capable de vendre des processeurs plus chers qu'un neuf juste parce qu'il est bon en overclocking et ça peut aller un processeur qui coûte je ne sais pas moi 300-400 balles ça peut aller à 700-800 euros juste parce qu'il est bon en overclocking le problème c'est que la personne qui le teste elle va nous dire la tension d'alimentation qu'elle a mise mais on ne sait pas la carte mère qu'elle utilise on ne sait pas l'online calibration qu'elle utilise etc donc quand elle va vous dire il tient 5,2 à 1,3 on ne sait pas si c'est 1,3 il est juste parce que peut-être qu'il a mis 1,3 dans le BIOS mais qu'à cause du LLC il envoie en fait 1,35 et qu'il ne le sait pas ou peut-être que le LLC il est dans l'autre sens et qu'en fait il envoie 1,25 et puis après on ne sait pas où il a mesuré ça et on voit que là suivant aux mesures on a des variations qui sont énormes et on ne sait pas sur quelle carte mère donc une carte mère peut avoir un point de mesure qui est à un endroit différent d'une autre et donc le problème de voir que le load-like vibration il a une influence qui est énorme et que l'endroit où on mesure ça a une influence énorme ça veut dire que d'une carte à l'autre et puis d'un BIOS à l'autre et puis d'un LLC à l'autre les valeurs vont être super différentes et là où ça pose problème c'est que peut-être que moi je laisse mon processeur je vais vous dire mon processeur il tient 5,2 à 1,3 il n'est pas bon que quelqu'un d'autre va vous dire moi mon processeur il tient 5,2 à 1,25 il est vachement bon et puis qu'en fait nos processeurs ils sont identiques c'est juste qu'ils ne mesurent pas au même endroit ou qu'ils ne mesurent pas de la même façon que moi voire même mon processeur ça se trouve il est meilleur ou alors il était vraiment moins bon mais du coup on ne peut pas comparer le problème c'est que c'est que aujourd'hui je n'ai pas d'outil pour pouvoir vous dire comment est-ce qu'on peut faire le seul moyen qu'il y aurait c'est que tout le monde soude que tout le monde soude un fil derrière le socket parce que là si on soude un fil derrière le socket tout le monde a la même mesure au même endroit de la même formation et donc si on dit tu as 1,3 à cet endroit là peu importe la carte mère que tu as tu as 1,3 à cet endroit là le souci c'est que je doute que les gens vont tous se mettre à souder des morceaux de fil électrique avec des voltmètres sur leur carte mère donc voilà bon fini pour ce petit passage là on va faire un petit peu d'overclocking max et puis on va faire un petit peu de prime aussi parce que je voudrais bien voir les températures tout à l'heure ça ne voulait pas monter et puis c'est frustrant quand on met un truc et que ça ne fait pas ce qu'on veut pareil il ne chauffe pas donc il y a encore un petit truc là qui freine la consommation du processeur alors là tout à l'heure il est dans le bios je crois que ça se vienne de ça dans le bios tout à l'heure on a désactivé un truc je vous ai dit que c'était pour la communication entre le machin et en fait quand on coupe ce truc là CoreTamp il n'est plus capable de reporter la consommation la consommation réelle du processeur donc maintenant il affiche un truc qui est complètement erroné et qui n'a plus du tout de logique en tout cas on voit qu'on monte facilement à 80 degrés et ce qui est bizarre c'est que les 80 degrés je crois qu'on les a atteints dans Cinebench ouais et dans Cinebench j'entends bien les ventilateurs qui poussent donc là on a 5 gigas on va cloquer un petit coup et puis on va chercher la limite avec 1,3 1,3 on doit pouvoir mettre un petit peu plus sur mon youtube il y a déjà si vous voulez voir il y a déjà des benches qui ont été faits sur ce 9900k avec la Génée et puis et puis qu'est-ce que je voulais vous dire ouais où j'avais simulé un 9700k où on avait désactivé l'hypertrading et on avait regardé sans hyper trading l'influence que ça avait donc sans hyper trading on consomme forcément moins on chauffe moins donc on avait regardé de combien on chauffait moins de combien on consommait moins et puis on avait profité aussi pour voir qu'on pouvait avoir cloqué un petit peu plus et puis on a regardé l'influence sur les scores allez on va aller vite on va essayer de mettre du 5,2 le 5,2 il passe il n'est pas passé le 5,1 hier moi c'est moi qui l'ai arrêté pas de panique c'est juste parce que je commence à avoir du mal à parler j'ai plus de voix j'ai raconté trop de trop de conneries je crois bon j'ai dû mettre un paramètre non c'est juste le logiciel qui ne voulait pas donc voilà on est à 5,2 quand le logiciel ne veut pas il faut bien penser sur Turbo Vcore à mettre groupe tuning pour cloquer tous les cores d'un coup parce que si on coche pas ça ça veut dire que je dois changer toutes les cases une à une c'est assez pénible donc pensez à cocher ça et parfois quand vous appliquez ça n'applique pas donc il faut juste réappliquer encore et encore et encore il y a un moment ça finit par passer donc là on voit qu'on a le CPU à 5,2 alors il oscille encore je ne sais pas s'il oscille sur tous les coeurs il n'y en a qu'un qui fait le yo-yo bon ben voilà donc 5,2 c'est pas stable à 1,3 donc là si vous avez bien écouté avec le LLC qu'on a mis parce que ça dropait quand même très très fort donc là si vous avez bien écouté l'explication que je vous ai donnée dans le BIOS si jamais ça ça se produit c'est qu'on n'a pas assez de Vcore et donc comme on voit qu'on n'était que à 80 degrés on a encore un petit peu de marge donc on peut essayer de mettre un peu plus de Vcore pour essayer de le stabiliser par exemple à 5,2 mais il faut aussi penser que Cinebench n'est pas le bench le plus lourd qui existe et donc si jamais on se dit on a encore de la marge en température sur Cinebench donc on peut mettre plus de Vcore quand on fera un test qui est plus lourd ou qui est plus long ou alors que la température en vie en a augmenté on risque d'être plus chaud et de rencontrer des problèmes donc voilà est-ce que j'ai autre chose à vous dire sur ça je crois que la carte on l'a quand même pas mal dépouillée au niveau de ses fonctions au niveau du flashage de BIOS au niveau du BIOS après à la scène de l'overclocking on a déjà fait j'ai déjà fait des tutors d'overclocking sous OS avec ses 9900K donc là si vous avez des questions sur qu'est-ce qui se passe si on change un petit peu le bécor si on change un peu la fréquence je vous renverrai plus sur mes vidéos YouTube où c'est exactement le même système juste sur une autre carte mère mais le principe est 100% identique donc ça ne sert à rien de repasser encore une heure de plus j'étais parti avec pour objectif de faire ça de 19 enfin de 7 à 9 donc là ça a l'air d'être rentré un petit peu dans le format que je voulais